Musique Be careful Et lui a tous et toutes et bienvenue sur Frappes tes jeux.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Grand Theft Auto V sur Playstation 3 Nous incarnons à nouveau Trevor puisque nous l'avions rencontré dans la précédente vidéo Et on va rentrer directement chez lui, comme vous pouvez le voir en bas à gauche je n'ai que la moitié de ma vie Et lui il est en train de... Mais bien sûr, alors des fois il est en train d'essayer d'écouter les ondes radio à côté de la télévision Il fume ici ou des fois il est là derrière cette porte à essayer de boire un truc Bref si j'ai récupéré de la vie c'est parce que nous allons dans cette vidéo s'attaquer à deux missions principales Et si possible deux missions annexes, sachant que je vais commencer par les missions annexes Et j'aurai bien besoin de toute ma vie et d'une protection Il faut savoir que comme la trousse de vie qui apparaît assez régulièrement on va dire dans la caravane Quasiment à chaque fois qu'on passe vous avez ici un gilet pare-balles complet Qui coûte quand même 2000 dollars ou 2500 je ne sais plus à chaque fois Qui réapparaît ici Donc c'est quand même assez intéressant C'est derrière l'hôpital pour ceux qui ne savent pas où c'est Comme ça quand vous mourrez vous réapparaissez juste à côté C'est extrêmement pratique Bref nous allons faire plusieurs choses Déjà nous allons aller chercher le criminel qui est non loin de chez Mod Mais cela nous le ferons à notre retour On va d'abord s'attaquer à cette zone-ci Nous avons une course tout terrain à accomplir juste là Et on va donc y aller Bien sûr je vais utiliser Miss Ellipse pour couper les trajets Donc que cela ne vous étonne pas On se retrouve là-bas Et nous voilà arrivés sur le point de départ de la course On va ralentir justement de ne pas écraser quelqu'un Bêtement Et on silence Il est temps de montrer qui est le plus fort Ton peau d'échappement Ce sera mon pare-choc que tu verras Et encore Si je ne te prends pas trop d'avance Allez c'est parti Alors faites attention Si vous êtes dans un véhicule à 4 roues Cela va vous Vous gardez celui-ci Donc ne prenez pas n'importe quoi pour cette course Il faut quelque chose qui puisse bien freiner Et qui ait une bonne accélération Mille ne rien Mais surtout les freins qui sont ultra importants Comme vous pouvez le voir Les visages Les dirages sont très serrés Et si jamais vous ne pouvez pas freiner correctement Vous risquez à tout moment de quitter la zone de course Ça c'était pas malin C'est pas dans mes habitudes de faire comme ceci Mais bon tant pis Normalement nous avons largement le temps D'arriver à destination avant nos adversaires Alors là ralentissez bien ce qu'il y a une petite bosse Et elle peut vous envoyer en décor Nous sommes carrément au bout il me semble Il ne reste plus qu'un ou deux virages Voilà Et nous retrouvons la route principale Donc il doit rester un ou deux Trois ou quatre checkpoints Qu'en maximum C'est pas un ou deux C'est un, deux, trois Voilà Troisième étant dernier Et voilà Course terminée C'était la course tout terrain Intitulée course sur la crête Pour ceux qui la recherchent par la suite Et on va maintenant se rendre A un autre endroit Afin de pouvoir acheter Ah il faut d'abord que j'attende que ce soit terminé Voilà c'est bon Toutes les marques sont réapparues Je pense pouvoir retourner voir là-haut Et ce que je veux acheter C'est ceci Voilà Propriété The End House Bien sûr je vais encore une fois Vous couper le trajet Toujours est-il que je vais prendre Quelques secondes quand même Pour vous laisser profiter Du coucher de soleil Et de la musique Ça passe super bien Croyez-moi Et nous voilà arrivés Oula pardon Excusez-moi monsieur C'est vous qui n'avez pas fait attention J'arrivais par la droite N'importe quoi Et là nous allons pouvoir acheter The End House By Night Club Je veux et cela va me rapporter Il me semble c'est 920 dollars De manière hebdomadaire Il me semble que c'est par semaine hebdomadaire A part si je me trompe Quotidien c'est journalier Oui donc Ça veut dire qu'habdomadaire Ce serait par semaine Oui Bref Propriétaire acheter The End House Comme je vous l'avais dit Et cela nous rapportera Un petit peu d'argent régulièrement Nous aurons aussi quelques missions De temps en temps Comme cela vous l'a expliqué Rapidement Au niveau des petites animations Pas d'animations Des petites apparitions de texte Qui avaient en haut à gauche De l'image Je ne devrais pas attendre A recevoir un mail aussi Du gars Je vais en profiter rapidement Pour marquer La prochaine zone Où je souhaite aller Qui est Ici Nous allons récupérer En fait Le Le Prochain Personnage Pour mode Le prochain criminel Voyons voir un petit peu Ce mail Donc The End House I find Point info Un nouveau coq Dans le poulailler Mr Phillips Je crois savoir Que vous êtes le nouveau Propriétaire du bar Le plus chic de la ville En tout cas C'est ce qu'on Se plaît à croire Je suis le gérant De l'établissement The End House Ce qui fait de moi Votre interlocuteur Paracipal J'espère que vous n'aurez pas A vous solliciter Trop Je n'aurez pas A vous solliciter Trop souvent Mais ce milieu Est plein de surprises Encore toutes mes félicitations Vous êtes clairement Un investisseur Avisé Rien ne résiste mieux A la récession Que l'alcool Et le sexe N'est-ce pas Cordialement Logan The End House Alors je vous avoue Qu'il n'est vraiment pas facile De conduire En même temps Qu'on lit un mail Et c'est peut-être pour ça aussi Que c'est interdit par la loi Enfin je crois C'est pas plutôt lire ses SMS Bref Utiliser son portable C'est interdit par la loi Apparemment Dans une voiture Plutôt quand on conduit Plutôt uniquement Quand on conduit Bref Je vous retrouve Juste une fois Qu'on aura fini le trajet Et nous sommes arrivés On va arrêter notre véhicule Par ici Quoique On va peut-être le monter Un petit peu plus encore Cela va dépendre De quand est-ce qu'on va Rattraper le criminel Voilà Cela me semble être La bonne solution ici Et on va terminer à pied On se laissera aussi Un petit peu de temps Pour récupérer juste après C'est important Puisque nous risquons De devoir entamer Une course poursuite à pied Dans très peu de temps Donc c'est pour ça Qu'il faut faire attention A notre endurance Parce que c'est pas son Son dada De courir A ce cher Trevor Si on regarde Endurance Voilà Il en a vraiment Très très peu Et nous avions déjà Pu le voir Lors de la mission Des motards Justement Voilà Donc on va laisser Récupérer un petit peu Au fond là-bas Nous pouvons voir Plusieurs personnes Parmi celles-ci Il y a le criminel Que nous recherchons Pour mode C'est celui Qui est à gauche du véhicule Et à droite de la personne Celui qui se découpe Enfin non pas Celui qui se découpe Parce que j'ai raconté J'allais dire Qui se découpe Par rapport à la maison Mais c'est pas ça En gros Vous avez le pick-up Dans lequel il y a Trois personnes Et la grange Dans lequel il y a Deux personnes Celle de gauche C'est pas celle Que l'on cherche Celle de droite Va essayer de fuir C'est celle que l'on cherche Par contre Enfin il me semble que c'est ça Hop là On va s'amuser un peu Pour commencer On va regarder ici Je vais décaler un peu plus Sur la droite Et on part à la poursuite De ce cher monsieur Alors je vous conseille De vous équiper De votre point Ce qu'il va falloir Le mettre à terre Espérons que j'aurai Assez d'endurance Pour le calmer Il est conseillé D'avoir un pistolet Paralisant Sur vous Mais j'avoue Sans partir Je t'en appuisse Je t'en appuisse Ça n'est pas encore C'est parti Il est organise Alors Quoi ? et n'importe quoi ! Allez viens là petit, il faut que je te ramène à mode. Et vous, bien, des années n'ont pas été gentils de nous, n'ont pas été gentils de nous, n'est-ce pas ? Oh, je n'ai pas de complainant. Et toi-même ? Vous savez, d'abord et d'abord. Désolé pour ça là-bas, je ne savais pas que c'était toi. Hey, pas de problème. Glad à entendre ça. Ah, bien, n'est-ce pas ça ? Alors, vu que nous sommes vieux acquaintances, qu'est-ce que tu penses de m'envoyer cette fois-ci ? Tout j'ai fait, c'est de m'envoyer un bâtiment, n'est-ce pas un vrai crime. Tu sais ce que c'est. Alors, allons-nous regarder ça objectifiquement, non ? Tu m'as battu à moi, insulté mes rouges, et tu m'as battu à l'aise de ma partage. Je pense que tu m'envoie extrêmement de chance. Je pense que ton cœur est encore battu, et n'est-ce pas être stompé sous ma partage, maintenant. Oh, oui, c'est vrai. J'ai entendu parler, Johnny. Oui. Si ce n'était pas pour le fait, je ferais une compétition à Maud, et avoir une sauce spot pour la femme matureuse. Maud ? Oh, elle, elle a l'air comme spore-chicken-feu. Peut-être que tu peux travailler tes trompes sur elle, voir si elle va vous débrouiller. Elle est certainement hanker pour une compagnie, et, quoi tu penses ? Ah-ha, ah-ha ! Non, je vais prendre le temps de la prison. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Hello, stranger. Qui est-ce ? Hello, Maud. Je trouvais ce gars qui se passe dans les routes, et je pense que peut-être que tu peux trouver une maison. Je pense que je peux faire ça. En tout cas, on ne va pas perdre toute la journée avec l'inconsequential chit-chat. Tu vas recevoir un fil de moi bientôt. Et voilà, 10 000$ de plus dans le portefeuille, nous avons attrapé Larry Tupper. Tout ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir stacker à la suite de la quête principale avec la mission du Chinois. On va d'abord revenir chez Trevor, enfin, non loin de chez Trevor, pour passer à l'armerie. Non pas pour récupérer un gilet pare-balle, on va ramasser celui qui est à côté de l'hôpital, parce que je vois qu'on en a perdu un tout petit peu. Mais pour récupérer des munitions, c'est important. Voilà, nous y sommes, et comme vous pouvez le voir, le gilet pare-balle est réapparu. Donc on va pas se faire prier, on va le ramasser. Et c'est comme ça à chaque fois, ce qui fait que vous en avez quasiment à l'infini ici. Si jamais vous faites une mission, vous venez le récupérer, et ainsi de suite. Et tout va bien, dans le milieu des mondes. Bon, on peut pas passer par là, il y a l'ambulance pour le moment. Peut-être qu'elle repartira, mais on va éviter de rester sur son trajet. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Enfin, ce n'est pas nous, du moins. Et comme je le disais tout à l'heure, on va aller faire un petit tour, on va essayer de se garer. Voilà. Correctement. Presque. Et aller acheter des munitions, nous en aurons bien besoin pour la mission suivante. J'espère que vous allez payer cette fois, Trevor. J'espère? Quoi? Laissez-le. Juste... n'aura pas quelque chose, n'aura pas de me. C'est l'air. Peut-être que je vais payer, peut-être que je ne vais pas. Nous sommes deux entreprises locales qui soutiennent les autres, Melvin. Je n'ai pas besoin d'aller ici. Toutes les gens députés qui s'entendent des munitions dans le pays aujourd'hui. Juste de grâce à ma patronage. Bien sûr. Sorry, Trevor. Punaise, il a l'air du langage celui-là. On va acheter quelques balles. On a de l'argent, on ne va pas s'en plaindre. Charge un grand capacité, comme ça se sera fait. Silence, on va claquer l'argent un petit peu, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Enfin, justement, nous avons ce qu'il faut en argent, mais pas ce qu'il faut en matériel. On va racheter des cartouches aussi. La torche, on peut laisser tomber pour l'instant, quoique ça peut nous être utile quand on va viser tout à l'heure, donc on va s'en équiper. Silencieux, on n'a pas besoin pour le moment. Ça devrait faire l'affaire. OK. Normalement, on est bon. On peut donc ressortir, et on va lancer la mission du chinois. Alors, encore une fois, cela fait partie des missions qui ont en objectif annexe un temps imparti qui est de 4 minutes 30 cette fois-ci. Du coup, je vais encore une fois devoir vous couper les cinématiques et vous les rajouter au montage. Donc, ne vous étonnez pas si le temps des cinématiques n'est pas le même que celui que j'ai pendant que je fais la mission. c'est lié au montage et au fait que j'ai rajouté bien sûr les 4 scènes du coup. Je suis coincé dans le mur, c'est génial. Je suis coincé dans le mur, c'est génial. Tu es encore un coup de débat. Qu'est-ce que ces deux ? Qui a gagné, a été éloigné. Ah! 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 C'est comme ça ! Oh! Ah! Allain... Ah! Ah! sticker page d'ici ça s' systeme de plus ? Ah! C'est comme ça ! Ah ! Ah ! Monsieur Phillips Il est là-haut Oui, Monsieur Chang, c'est un plaisir de vous rencontrer Non, je suis Monsieur Chang'un de l'écrivain Monsieur Chang'un J'ai dit que j'ai pas de temps à faire J'ai dit que j'ai pas de temps à faire J'ai dit que j'ai pas de temps à faire Taochong, c'est un plaisir de rencontrer votre ami Oui, c'est vrai Je dis que j'ai dit que j'ai pas de temps à faire Vous avez eu le temps pour moi Je suis en train de se déranger J'ai pas de temps à faire J'ai pas d'envoyer Il y a une autre chose Il y a un peu ! Je suis en train de se déranger Non ! Je ne te le fais ! Je te demande, si tu vas, tu vas me faire Tu vas, tu vas me faire Je ne te demande pas ? Tu ne te demande pas Mais nous entendons que Le fait que l'on auparavant est une très importante Nous sommes payés de bon prix Les choses se sont réunis Mais c'est qu'il m'a l'air en très bon état ce monsieur. On voit l'un qui teste la marchandise. Ils pensent qu'on a pris Ortega. Ce n'est pas le mal. Alors, descendez ici et l'envoyez aussi ! Vous êtes sûr que votre boss n'a pas besoin de cette crème pour sa propre consommation personnelle ? Merde ! Trevor, nous n'avons pas longtemps ! Whoa, whoa, whoa ! Manor, chef ! Ce n'est pas notre guest, c'est bon ? Nous avons des chieng et son humble-servants. Hé ! L'au-chong ! C'est bon de vous rencontrer. Trevor, nous n'avons pas longtemps jusqu'à ce qu'ils arrivent. Tout ce n'est pas le temps, c'est bon ? Monsieur, s'il vous plaît ! Venir à l'envoyer le domaine. C'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. Il y a l'intérieur. Chieng, s'il vous plaît ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Les joueurs nous recommandons bientôt, gentlemen. Nous devons obtenir les armes ? Oui, chef. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Si je savais que nous avions des visiteurs, on va mettre ce petit fring clean ! Première chose. Voilà, on s'occupe déjà de ça. Mais tu me gênes, toi ! Oh, il est à gr... Il est à béton, celui-là. C'est bon ! Ils ont l'ensemble de l'ensemble ici ! Oh ! J'ai commencé à penser qu'ils veulent vraiment me tuer ! Ne t'es pas loué ! Tu n'es pas en couvert ! Un au moins. Deux au moins. Il faut tuer 30 personnes ou 32, je ne sais plus. C'est quoi que vous venez ? Renade launcher ! Que j'y a ça ? Oh, ça c'est bon ça. Je crois que c'est plein pour les Aztecs de mort. F*** ! Plus d'emx ! Ok je descends, normalement vous devez suivre Chef mais comme vous pouvez le voir je connais C'est assez bien le niveau Non je tire le crawl All right, time to recommence the tour, gentlemen. I think we have seen quite enough. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still going to cook that batch? Fuck yeah! Okay. And here we go, mission finished. And we have well done all of it. Number of victims, 32 on 32. We are indemned before the end of the mission. Casseur, 7. 3 minutes 19, it was going to do it in 4 minutes 30, it seems. If my souvenirs are good, it's that. So, in fact, for Casseur, it's going to destroy 6 vehicles with a grenade if possible. You can see, I was lost at the moment when I was in the second car. Well, the first car when we were out. The grenade is too high, but you can have the two. And so, I would have to go up to 8 on the level of the explosive damage, on the level of the vehicles. Voilà. Then, indemne. I would imagine that if you have to lose a few lives, but as long as you have your helmet, everything will be fine. And finally, number of victims. You know what that means. So, you don't need to search for more. Bon, bref, je vais sauvegarder rapidement. Et... Pum, pum, pum. Oui, voilà, on va faire ça. Je vais sauvegarder, donc, comme je le disais. Et on va passer à la suite. Bonjour. Je vais juste refaire la mission que je viens de m'occuper. A tout de suite. Et on peut repartir. Nous avons reçu un message de mode. Bon, Trevor, le prochain type sur l'île, c'est un voyeur de la pire espèce. Un banquier. A voir ce qu'il poste en ligne, il se prend pour une célébrité du net fondu de sport extrême. C'est un plaisir de le foutre au trou. Glenn Scabill. Dernière position connue en haut du... Bon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est ici. Bon, du coup, on va passer vite fait au marchand d'armes, enfin à Mew Station. Histoire de pouvoir... Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, c'est quoi cette façon de faire ? Je ne voulais pas appuyer sur RON pour fermer le téléphone, en fait. Ah, ces mauvaises habitudes. Elles perdurent, elles sont terribles. Bref, je veux mon véhicule. Je remonte, je cherche un gilet pare-balles. Je refais le plein de munitions. Et on est reparti comme en 40. Enfin, sans les ennuis entre nations. Voilà, on va faire le vide par ici. Inutile d'acheter un gilet pare-balles, comme je vous le dis, on va juste racheter les munitions. C'est vrai, mais est-ce que c'est vrai de tous ces bichiers qui ont été tués ? Tout ça que tu fais, c'est prie, Melvin. C'est la seule chose que tu as restes. Je suis en train de se sentir assez battuée par la communauté locale, oui. Et j'ai cherché des réparations pour des mauvaises. Je suis toujours un peu comme Johnny K. Oh ! Oh, tu as dit, non ? Well, there might still be a bit of them on the bottom of my foot if you're pining for a reunion. No, no. Just forget I said anything. I don't know where Janet's meeting those young foreigners men, but it ain't in the Yellowjack Inn. Autant faire le plein, hein. Ok, salut l'ami. J'aime bien les petites discussions qu'on peut avoir comme ça avec les commerçants. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, gilet pare-balles et on lancera la prochaine mission. Toujours au même endroit. Même pas besoin de chercher. Même pas besoin d'acheter. On est tranquille. Et ça fait économiser bien de l'argent. Du coup... C'est pas que ce soit vraiment utile. Mais je préfère faire ainsi. Et on y va. Et nous voilà arrivés à destination. Nous allons pouvoir lancer la mission suivante. Toujours pour le chinois. A savoir que... Oula, il y a un joli bug graphique qui est là à chaque fois. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref, cette mission n'a pas le temps imparti en objectif annexe qui va nous permettre de prendre le nôtre. Et ça, c'est plutôt cool. Surtout qu'elle est extrêmement compliquée, cette mission. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Et ça, c'est un peu dommé, ingrat, white-trash, ill-bellé Wallace. Tu es d'accord. Chang, c'est l'écriture. On va dehors et parler des termes. Là, là, là. Qu'est-ce pas ? Je pense que j'ai prouvé que mon organisation est un peu de temps Et j'ai prouvé que mon organisation est un peu d'étonnés En gros, c'est toi et moi Alors, j'ai un peu de ça Je suis peur qu'on voulait aller dans un autre chemin Quoi ? Quoi ? Quoi de l'autre chance 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 Je suis un peu d'élébrant Notre boss, Mr. Cheng's father, Il faut quelque chose de plus grande Il faut qu'on va à la drogue, peut-être de l'est-ce pas C'est mon travail Je suis un peu de l'enfant, j'ai rêvé beaucoup Je veux toujours être un international drug dealer Et un... 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 Alors je suis prouvé Je vais faire ça Je suis très désolé Tu es désolé ? Tu es désolé ? Tu es désolé ? J'ai juste désolé ? J'ai juste mis en train de m'en foutre de toi Et tu dis à moi Tu es désolé ? Qui est-ce que tu es désolé ? Qui ? Je ne suis pas à l'unité de dire Oh non, non, non Tu es à l'unité de l'unité En fait, je dirais que tu es obligé Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Les O'Neill brothers Les O'Neill brothers Les O'Neill brothers, hein ? Tu es déroulé ? Non Parce que les O'Neill brothers Je me écoute un petit birdie qui me dit qu'ils ont un problème Car une d'entre eux va être élevé de la tête de la tête Les autres Fuck you guys And fuck them This music's all fucking wrong That's what I'm looking for J'ai trouvé ça tout simplement superbe Puis qu'ils changent la radio comme ça pour changer l'ambiance c'est génial Très très bonne idée Nous allons recevoir un appel maintenant normalement Vous pouvez très bien ne pas décrocher ou tout simplement lui raccrocher au nez ça reviendra exactement même que si vous l'écoutez dans le sens où il dira quand même qu'il vous a parlé dans la cinématique suivante Elwood O'Neill Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Trevor It's business That wide-eyed idiot was mine It's business, Bella You wanna discuss it? We're at the farm Ernie Earl Walton Wynn Dale Doyle Dan All of us Start writing those names on tombstones Cause I'm on the way to your lab And we're gonna see How much of a family meth business You got When I'm done Hmmmm They're dead All of them Inbred Elbilly twats Ce doubleur est tout simplement génial Il a fait un boulot monstrueux Bref, on y va Cette mission est extrêmement compliquée pour certaines raisons Enfin pour les 100% sinon elle est très simple Voilà, on voit 10 personnes dans l'affichage là il a falloir faire des headshots pour chacune des 10 Et on est au sniper. Alors en fait pour tout vous dire, cela fait plusieurs heures que j'enregistre même presque plusieurs jours. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks ? I don't know ! Voilà, deux. Il ne faut faire que des headshots si vous voulez que ça passe. Le seul problème, c'est que ça a tendance à bouger beaucoup. Tout ça. Et il ne faut faire avec une seule balle de mort. Ah, s'il m'a vu. Il y a d'autres qui arrivent au sol. Encore un de moins. Et puis lui, on va éliminer comme ça. Et lui, il va arriver sur le côté. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi à faire un nombre de headshots demandé. On le saura bien assez vite malheureusement. Voilà, alors vous pouvez y arriver beaucoup plus discrètement. Le problème, c'est que c'est assez aléatoire cette mission. J'ai horreur de celle-ci tout simplement parce qu'il y a ce problème-là des headshots. Et vous devez réussir à éliminer deux personnes en une seule balle. Et vous êtes aussi obligé de tuer les dix personnes, les dix premières en headshots. Sinon, ça ne compte pas. Parce que celui-là, par exemple, je viens de faire headshots, il ne les sera pas compté au final. Parce qu'en fait, je les ai comptés et je trouvais ça bizarre à chaque fois que le 100% s'affiche. Pourquoi je n'arrivais pas à avoir le total de headshots alors que j'en faisais plus de 20 ? J'arrivais à le faire quasiment sur tous les ennemis à part sur les premiers. Je me suis dit mais c'est totalement bizarre. Et en fait, cela vient de là, c'est parce qu'il faut seulement faire headshots sur les premiers. Apparemment, enfin moi, c'est en tout cas ce que j'en ai tiré comme conclusion. Et mince. J'aime ça. 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 Suivant, il en reste un petit dernier à moins qu'il est là-bas, dans une pièce un peu plus loin. Un en moins. Hop là, on y est. Juste après cette phrase, en fait, il prend le fusil à pompe qui est sur la table et tente de vous tirer dessus. Donc autant s'en occuper. Dès qu'il a fini, on peut mettre la phrase « allez, vas-y ». Et vous, vous tirez. Parce que bon, sinon, c'est vous qui vous prenez une belle décharge et ça fait bien, bien, bien mal. Vous avez de la vie juste ici, il y en a un petit peu ailleurs dans la maison. Ah oui, ça sent l'essence. C'est trop bon. Et je trouve cette technique superbe. C'est une belle innovation, ça m'empêche. Bon, je regrette toutefois qu'on ne puisse pas tirer sur les... Comment dire, sur les réservoirs d'essence. Comparé à avant, c'est très très pratique, ça. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, malheureusement. Mais cette train d'essence peut être extrêmement pratique. Elle est quelquefois difficile à repérer, malheureusement, dans le décor. Kaboom, dans la joie et la bonne humeur. Si ce n'est pas joli, toutes ces petites flammes. Et voilà, une fois que nous serons assez éloignés de la ferme, nous aurons les résultats de la mission. Et nous avons réussi. Enfin ! Bon, vous aurez compris, en fait, j'ai eu énormément de soucis pour réussir cette mission. Notamment à cause du fait qu'il fallait faire d'une pierre deux coups. Et indemne, il faut huter de perdre trop de vie. D'où l'avantage du gilet pare-balles. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je ne sais pas vraiment si c'est ça. Mais en tout cas, je peux vous dire, j'ai passé... Alors, il faut à peu près combien de temps pour faire cette mission. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, j'ai passé deux heures et demie hier à enregistrer cette mission. À refaire cette mission à chaque fois. Et là, j'en suis à 37 minutes d'enregistrement pour uniquement cette mission aujourd'hui. Du coup, je pense avoir raison. Mais ça reste quand même à prouver. Mais à chaque fois que j'ai réussi à faire deux tonnes de headshots dans la mission, ça ne me comptait pas les 10 sur 10. J'ai fini par me dire, en fait, que ça ne consiste qu'à tirer sur les personnes qui sont à l'extérieur de la maison. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que, par exemple, quand j'ai fait 9 sur 10, c'est que j'avais raté un headshot parmi les 10 personnes qui étaient à l'extérieur. Lorsque j'arrivais. Donc, je pense que ça ne vient que de là. Parce que sinon, d'ailleurs, j'en ai fait plein d'headshots. Vous avez bien vu dans la vidéo, je pense en avoir fait quand même plus de 10. Et pourtant, après, il faudrait peut-être les recompter. Il faudra voir. Mais je sais que même... J'en ai compté à peu près 24. Un peu plus de 24, il me semble. Sur l'un des entraînements. Enfin, l'un des entraînements. L'un des enregistrements que j'ai fait un peu plus tôt. Ah. Propriétant de difficulté. Notre livreur est malade. Et le bar sera bientôt à sexe. Là, vous ennuirez-t-il d'aller chercher notre commande d'alcool ? Bon, on va aller la chercher. Ça nous fera une mission de plus. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai fait plus d'une vingtaine de headshots. Je pense. Il m'en manquait juste un, en fait. J'ai quasiment... Ça m'a pris énormément de temps. Parce que je suis allé très, très lentement. Mais... C'est donc P, la mission ? Où est-ce qu'elle est ? Voilà, gestion de propriété. Ok, d'accord. On va y aller. On va la faire de suite. Je la connais pas, cette mission. C'est aléatoire quand elle tombe. Et... Comme je vous le disais, en fait... Il me sent, en tout cas, que j'en ai fait une vingtaine. Après, j'ai été mal compté. Il faudrait que je revoie la vidéo. Mais je suis sûr d'en avoir fait beaucoup. Mais en dehors de ceux qui étaient en premier. Bref, je vais pas me répéter. Je suis quasiment sûr que ça vienne là. Après, je peux me tromper. Mais cette fois-ci, nous avons réussi la mission. Donc pourquoi se poser la question ? C'est bon ! Et je pense que là vient du fait que j'ai réussi à... J'ai attiré les ennemis. Parce que les fois précédentes, je ne les attirais pas. Donc je me contentais d'abattre ceux qui étaient... Qui étaient, comment dire... Les dix premiers qui s'affichent, en fait. Tout simplement. Et non pas ceux qui arrivent après, une fois qu'on s'est fait repérer. Ce que je vais faire, du coup... Ben, on va continuer, tout simplement. Allez hop, c'est parti. Et nous voilà arrivés. Apparemment, il va falloir qu'on conduise un camion. Ouh là là ! Qui m'a presque paru coincé. Derrière la remorque. Mais non, c'est bon. Apparemment, ça passe. J'espère qu'il faut... Ah bah si, il va falloir sûrement le conduire au... Au Hen House. Quatre minutes ! Ouh là là ! Ça, c'est l'un des minutes pour faire le trajet, ça. Bon, ce que l'on va faire... Est-ce qu'on peut essayer d'atteindre... Ouh là, il me demande de passer par où, là ? Par la montagne. Bon, bon, on va essayer de les suivre. On verra bien si on y arrive ou non. Je crains le pire, en tout cas, parce qu'avoir un véhicule aussi lourd dans un temps aussi court, ça reste que d'être extrêmement limite. Surtout qu'on ne peut pas vraiment faire... Wow, ça a l'air de freiner super mal. En plus, c'est tourné super mal. Bref, on va essayer d'en sortir comme on le peut. On verra bien comment on va s'en sortir, justement. Ah là là ! Je crains le pire, les amis. J'aurais peut-être dû attendre, essayer de montrer une affaire à la mission avant ce que j'adécouvre vraiment avec vous, celle-là. Il faut que j'évite de conner le véhicule aussi, ce qui est une marchandise endommagée. Apparemment, ça n'a pas l'air très sensible. Quoi qu'on a juste frotté un petit peu le camion pour le moment. Il faudrait vraiment avoir un accident pour voir ce que ça déclenche, quand même. Il nous reste déjà plus de 3 minutes. Je ne suis même pas sûr que nous ayons fait le tir du trajet. Allez, pour l'instant, je n'ai pas eu d'accident, pourvu que ça dure. Ce serait bien. Si je pouvais arriver au bout sans avoir à souffrir d'un quelconque accident, ce serait le top. Oh, ça te forme trop mal. C'est quoi ce virage et cette route de malade ? Ils veulent me voir mourir ? Désolé les chiens, vous n'avez qu'à de pas être sur ma route. Oh, au secours ! Le salaire de la peur ! Je ne sais plus ce que c'était, ce truc-là. Nous avons un camion terrible sur une route très dangereuse. Plus que 2 minutes, ça commence à faire court. Là, c'est bon, on n'est pas encore dans le rouge. Tout peut encore bien se passer. Si je n'ai pas d'accident, bien sûr. Je vais s'y foutre à la sortie, ceux-là. Apparemment, il faut que j'ai vite de me tromper de route. Il me propose d'aller tout le monde. Je ne sais pas si je coupe par ici. Non, non. C'est bon. On va peut-être passer par ici. Je n'arrivais pas à tourner, c'est pour vous dire, ça n'accélérait pas. J'avais beau appuyer sur le champignon, il faut croire que le chauffeur ne voulait pas aller plus vite. On va utiliser les petits chemins. Ça passe. Maintenant, on y va plein de billes. Autant que faire se peut, en tout cas. J'ai l'impression que nous arrivons dans les temps et que nous pourrons nous arrêter ici. Ah, voilà. Mission accomplie. Alcool livré. The Hanna House. Parfait. Bon, il n'y a pas de 100% apparemment pour ces missions-là. Bref, on va pouvoir s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quand à nous, très bientôt pour la suite des événements. On attend un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Tout plein de bonnes choses. Bref, prenez votre pied, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Et à ciao tout le monde. Salut !